Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, je suis Octavie Royale Kialamouaï. Notre message d'aujourd'hui est intitulé « Sortez du millier des prions ». Seigneur, nous recommandons ces moments entre demain, enseigne-nous ta sagesse et aide-nous à comprendre ta volonté par rapport à ce que tu devais nous enseigner en ces moments. C'est ainsi que nous avons ainsi prié avec foi et assurance et nous disant « Merci Seigneur Jésus-Christ, Amen ». Et bien, notre message d'aujourd'hui, comme je le disais, est intitulé « Sortez du millier des prions ». Dans la Bible, au livre de Corétien, au chapitre 6, je vais lire le 17e verset, la Bible nous dit ceci. « C'est pourquoi sortez du millier d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous acquérez. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi de fils et de fille. » « Il ne faut pas prendre la grâce des dieux en vain. Les enfants dédiés doivent garder les conseils de la Bible. Nous recevons le salut par la grâce et nous devons bien prendre soin de cela. Nous devons être clairs dans notre position. Cela veut dire que nous devons sortir du millier de gens qui ne marchent pas dans la crainte de Dieu. Quand tu es un enfant des dieux, quand le Seigneur t'a fait grâce de le recevoir comme ton Seigneur et ton Sauveur, il est important d'avoir aussi des amis qui prient comme toi. Il est important d'avoir des amis qui ont le même don que toi. Parce que si tu es un enfant des dieux, tu as des amis qui ne connaissent pas la parole des dieux, qui n'ont pas encore reçu Jésus-Christ comme l'ère Seigneur et l'ère Sauveur. Plus tu seras avec de gens comme ça, c'est plus tu vas diminuer ta vie de prière et tu risqueras de perdre ce que Dieu a mis en toi. Et alors, pour bien garder ce que Dieu a mis en toi, tu dois chercher à fréquenter les gens qui comprennent la parole des dieux, les gens qui craignent Dieu. C'est pourquoi la Bible nous demande de sortir du millier d'eux. La Bible nous demande de sortir du millier d'eux. Tu ne peux pas être un enfant des dieux et avoir des amis qui ne croient pas en Jésus-Christ. Qui vivent toujours dans le péché. Il faut sortir du millier de ces gens comme ça. Si tu as des gens qui ne sont pas de modèle pour toi, tu n'es pas censé de continuer de l'ère fréquentée. La Bible ne nous demande pas de les haïr, mais la Bible nous demande de sortir du millier d'eux. Nous devons sortir du millier de gens qui ne réfléchissent pas comme nous. Parce que si toi, tu viens, tu parles de Jésus, si tu as un comportement par rapport à la parole des dieux et qu'ils font autre chose, entre vous, vous n'allez pas vous comprendre. Et pour éviter peut-être de disputes, pour éviter que les gens disent, regarde, quand tu viens, tu aimes nous imposer d'être comme toi. Et alors, il faut chercher les gens qui vont facilement te comprendre, les gens qui prient comme toi, les gens qui obéissent à la parole des dieux. Vous allez ensemble vous comprendre et vous pouvez passer le temps à méditer la parole des dieux. Vous pouvez passer le temps de faire de prière ensemble. Mais quand tu as des gens qui ne comprennent pas la parole des dieux comme toi, quand tu as des gens qui ne prient pas comme toi, il serait difficile pour toi avec ces mêmes gens-là, avec ces mêmes gens-là de se mettre ensemble pour prier ou soit pour méditer la parole des dieux. Nous ne devons pas haïr les gens qui n'ont pas encore reçu Seigneur Jésus-Christ comme l'air sauveur. Mais nous devons sortir de milliers d'eux. Tu es un enfant d'été où tu es avec les amis qui font de fraude, de gens qui escroquent, donc les gens qui font toutes sortes de mal. Et alors, quand tu es avec ces gens-là, tu ne vas rien, rien, rien bénéficier des ponts de la part des tendus. Et quand les gens aussi disent, cette telle personne, depuis qu'elle a commencé à prier, elle ne veut plus fréquenter les autres. Il y a d'autres même qui disent, cette personne, depuis que le Seigneur l'a béni, peut-être financièrement, matériellement, la personne s'est séparée des autres. Oui, il y a certaines personnes, quand le Seigneur l'a béni, il va vite fréquenter les gens qui ont la même bénédiction qu'elle. Puisqu'il y a certaines personnes qui sont jaloux. Quand le Seigneur t'a béni, d'autres personnes deviennent méchantes. Quelqu'un peut venir même chez toi à la maison. Il voit la façon dont le Seigneur t'a béni. Il voit la façon dont vous évoluez dans votre famille. Et cette personne va manifester même l'attitude de la méchanceté, de la jalousie. Donc d'autres personnes cachent leur jalousie. Mais certaines personnes n'arrivent pas à cacher leur jalousie. Ils peuvent te le montrer comme ça. Et alors, quand tu es avec les gens comme ça, c'est dangereux. Parce que quelqu'un qui est jalouse, c'est quelqu'un qui est très dangereux. Une personne qui est jalouse, c'est une personne qui peut tout faire pour te rendre malheureux. Et alors, c'est sans aussi de gens que tu dois éviter. Donc il faut sortir aussi du millier de gens qui sont jaloux. Si tu remarques que tu as des amis qui sont toujours jaloux de toi. Quand le Seigneur t'a béni, il est jaloux. Il y a certaines personnes, vous êtes amis parce que vous avez le même problème. Parce que vous êtes dans la même situation. Une fois que le Seigneur te fait grâce de sortir de cette situation, tu verras que cet ami va développer une jalousie en aime vis-à-vis de toi. Parce que toi, tu n'es plus dans cette situation. Et puis, quelqu'un qui est jalouse, c'est quelqu'un qui manque la confiance de soi. Parce que si tu as la confiance de soi et que tu es avec ton ami, tu es avec ta soeur, je ne sais pas qui, tu vois les Seigneurs, les Ménées, et tu vas te dire, non, c'est son temps, son temps est arrivé, moi aussi, mon temps viendra, je vais y arriver. Mais quand tu manifestes la jalousie, c'est que tu n'as pas la confiance de soi. Tu sais que toi, tu n'arriveras pas à faire ce que ton ami ou ta soeur ou ton frère a pu réaliser. Et alors, de gens comme ça, ce sont vraiment des gens dangereux. La Bible nous demande aussi de sortir du millier de séjards de gens. Aussi, si tu as peut-être un pasteur, il y a deux pasteurs qui prétendent être des hommes des dieux, mais en réalité, ils ne les sentent pas. Si tu remarques que tu es avec un homme des dieux, il te demande de faire de prière qui est contraire de la volonté des dieux. Il te demande de faire de pratiques que la Bible ne nous demande pas de le faire. Il faut carrément se séparer de ces pasteurs. Puisqu'il y a deux pasteurs qui ne craignent pas de dire, qui ne sont pas en réalité les hommes des dieux qui servent l'ennemi et ils utilisent le nom de Dieu comme s'ils servaient notre Dieu. Et alors, si tu remarques que tu es avec des gens qui n'ont pas l'amour, tu es avec des gens qui sont jaloux, tu es avec des gens qui se comportent mal, tu es avec des pasteurs qui, avant de prier, te demandent de prier ou d'adorer des statues. De choses, un enfant des dieux connaît exactement qu'est-ce que la Bible nous demande. Un enfant des dieux connaît exactement qui est un bon pasteur par rapport à ses prédications et par rapport à ce que le pasteur nous demande de faire et voire même par rapport à son comportement. Si tu remarques que tu es avec un pasteur ou tu es dans une église, quand on vous demande des choses qui sont hors de la parole des dieux, carrément il faut sortir d'une mille de ces gens comme ça. Nous devons garder ce que Dieu nous a donné et nous ne devons pas nous exposer avec les gens qui n'ont pas le même don que nous, avec les gens qui ne servent pas les dieux que nous servons. Nous devons servir notre Dieu dans toute fidélité. La Bible nous dit, si tu sépares, si tu ne touches pas, la Bible nous dit ici dans le 18e verset, « J'essaierai pour vous un père et vous serez pour moi de fils et de fille. » Donc ici la Bible nous dit, « Sortez d'une mille de et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur. Si nous ne touchons pas à ce qui est impur, Dieu sera notre père. » Et si Dieu est notre père, c'est que nous avons tout. Parce que nous connaissons combien les enfants de présidents méritent des honneurs qui n'efforçaient pas d'autres parce que leur papa est président, parce que leur papa est le numéro un au pays. Et alors à combien plus fort d'horizon si tu es un enfant des dieux ? Notre Dieu est plus que le président. Notre Dieu est le plus grand, le plus puissant. Et alors si Dieu dit qu'il va devenir ton père et que tu es son fils, tu es sa fille, sache que tu as tout le bonheur du monde. Et alors pour garder ce que Dieu t'a donné, tu dois sortir d'une mille de gens qui peuvent t'influencer, qui peuvent te pousser à faire des choses qui sont hors de la volonté des dieux. et tu risqueras de perdre ce que Dieu t'a donné. Et ce qui est encore plus meilleur de ce que Dieu t'a donné, c'est la vie éternelle. Si tu ne gardes pas ce que Dieu t'a donné, tu cours dans le mal que les autres font parce que tu étais exposé dans ton entourage. Tu perdras la vie éternelle que Dieu t'a donné. Que Dieu bénisse sa parole. Si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube « Femmes sages en Jésus-Christ ». Je vous en remercie et on se retrouve sur un autre numéro et j'ai dit bye bye.